Je ne sais pas d'ailleurs si on en mesure tous la gravité. C'est qu'on le veuille ou non, et le Président l'a dit tout à l'heure, et le témoignage de Paul, qui a pratiqué les négociations, je crois qu'il faut le prendre en compte. C'est un témoignage qu'il faut verser aux futures négociations, en tout cas aux contacts qu'on aura à Paris et qui donneront, on l'espère, l'évolution d'un processus pour l'autonomie de la Corse. Alors, je voudrais d'abord, j'ai commencé par cela, mes premiers mots, je voulais les destiner à la famille Colonne, à Jean, qui a été mon prof de gym, à sa femme, à Stéphane, à Christine, qui a siégé à côté de nous, aux enfants d'Ivan, Jean-Baptier et d'Azeb. En dehors de ce qu'on peut dire au plan politique, il y a une émotion que tout le monde partage. Là, alors, je pense que s'il y a quelque chose qui ne souffre pas de discussion, c'est bien ce partage. En tout cas, je voulais leur dire, et c'est l'occasion, notre affection, notre émotion, et puis nous continuerons, bien entendu, d'être là et nous essaierons de réfléchir ensemble. Mais au-delà de cette douleur partagée, il y a aussi une évolution historique, le Président l'a dit, je comptais intervenir sur ce plan-là, mais je voudrais quand même dire un certain nombre de choses. Quand nous étions avec quelques lycéens devant le lycée Fèche en train de revendiquer une université en Corse, c'était au mois de mai 68, nous n'imaginions pas que, y compris à travers la manifestation qui avait été organisée quelques jours après et qui réclamait l'autonomie de gestion, que le parcours serait si long, serait aussi difficile et qu'il y aurait, bien entendu, tant de drames. Des drames, d'ailleurs, les drames ne sont pas uniquement d'un côté, vous le savez, il y en a eu, et beaucoup ont partagé ces situations dramatiques. En 82, on a eu un statut, j'étais de ceux, je vous le dis, qui considéraient que le comte n'y était pas et que, donc, c'était à drape-là. Et puis d'autres, comme Edmond Siméoni, eux, considéraient qu'il fallait quand même jouer le jeu et je crois qu'il avait raison. Et puis, il y a eu des évolutions, je ne vais pas parler uniquement des jours, il y a eu aussi des nuits, plutôt bleues d'ailleurs, et puis il y a eu les négociations de 90 avec Jox, mais qui ont précédé les négociations. Il y a eu un événement d'une portée majeure, ça a été le discours de Rocard, qui a reconnu le fait colonial. Et là, pour la première fois, je crois que c'était en 1988, on a eu un responsable politique, quelqu'un qui avait, qu'on le veuille ou non, une ouverture d'esprit exceptionnelle et qui a reconnu devant ses pairs le fait colonial. Je pense qu'on aurait dû tirer beaucoup de leçons de cette intervention. Elle a été, à mon sens, historique et c'est ce qui a permis ensuite les négociations qui se sont faites et qui ont produit le statut Jox. Le statut Jox, où on nous avait dit, en tout cas, je n'étais pas de ceux qui négociaient, mais ceux qui négociaient nous avaient dit, ça y est, on a l'autonomie. Alors, vous pensez bien que tout le monde était très content et puis, quand le statut a été publié, il ne restait plus rien de l'autonomie. Je ne vais pas y revenir. C'était comme ça et cela a provoqué un divorce chez les nationalistes que vous connaissez avec, bien entendu, un certain nombre de problèmes. Ensuite, mais je ne vais pas m'attarder, même s'il y a eu, là aussi, des douleurs fortes, des drames et il faudra qu'on intègre tout ça parce que les choses ne se sont pas faites facilement. il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés et tout au long du parcours. Et puis, Paul l'a dit, il y a eu les accords de Matignon. Mais, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'avant les accords de Matignon, il y a eu l'affaire Érignac. Et là, à chaque fois, on voit qu'il y a, avant que des solutions puissent apparaître comme en 82, il y a eu l'affaire de Bastélie. Je vous en ai parlé, je ne vais pas y revenir, mais là aussi, on se rend compte que chaque fois, un événement dramatique est à l'origine d'un début de solution. Quand on dit ça, chacun apprécie à sa manière. Moi, je ne suis pas là. c'est la vision à la fois d'un militant et d'un élu qui était élu en 92, mais je n'ai pas à faire la leçon aux uns et aux autres. Il ne s'agit pas de ça. J'essaie de tramandat ces événements avec la perception sans doute pas uniquement objective, avec le côté subjectif qu'on peut avoir de l'interprétation des événements. Et puis, il faut le dire, il y a eu aussi, parce que sinon, on oublierait une partie de notre histoire, il y a eu aussi des négociations avortées et des tentatives avortées. Il y a eu des hommes politiques, vous le savez, qui, comme on dit, ont mouillé le maillot. Mais, ça n'a pas abouti, je pense notamment au fameux conseil interministériel qui s'est tenu le 31 octobre ici et on avait auparavant on avait eu des engagements comme quoi le Président de la République, Monsieur Sarkozy, allait avancer sur un certain nombre de problèmes. Les problèmes, vous les connaissez, on ne va pas y revenir, on allait avoir un contenu qui aurait permis au statut de pouvoir avancer d'une manière déterminante. déterminante. Il est bien entendu qu'un certain nombre de personnages politiques ont fait en sorte que cette situation puisse se produire. Ce n'est pas uniquement les nationalistes. Donc, ça veut dire que là aussi, il y a une volonté partagée tout le long. Et puis, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné et je me souviens, j'étais là, Jean-Christophe Angéline était à côté d'Edmond, on avait Edmond au milieu, Sarkozy est venu toucher la main à Jean-Christophe, à Edmond, il s'est arrêté. Moi, s'il me touche la main, j'aurais refusé la main, je vous le dis. Voilà, au point tel que la déception, la déception était énorme. Jean-Christophe, on avait fait les choses ensemble, donc on se rappelle. C'est pour vous dire, il n'y a pas eu que des satisfactions. Je le dis pourquoi. Parce que le chemin est difficile. Il ne faut pas croire que, parce qu'on a un rendez-vous à Paris, que les choses automatiquement sont réglées. Mais, je vais y venir d'une manière un peu plus précise. et puis, il y a eu, madame la présidente de l'Assemblée, vous savez de quoi je vais parler, il s'agit d'un projet qui a été porté par l'université et dont l'intitulé, il me semble, portait sur la citoyenneté culturelle. C'est une démarche très intéressante. Il y a eu la production d'un document. Madame Debar, qui m'avait auditionné puisque j'avais été à ce moment-là au nom du groupe, était très intéressée. Résultat des courses, zéro. Donc, là aussi, c'est une initiative qui aurait pu permettre d'avancer. Ça n'a pas été le cas. Et puis, il faut le dire parce que ça a permis quand même de donner un peu d'élasticité au débat politique, pour le moins, d'ailleurs. Il y a eu la cessation des activités du Front en 2014. Tout le monde nous disait voilà, tant qu'il y a la violence, on ne peut rien faire. Ils avaient peut-être raison, mais dès que la violence s'arrête, on va discuter de tout, on va parler de tout, on va aborder tous les sujets. Le problème de la langue, mais bien sûr notre langue. Le problème des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. Le problème du statut de résident, d'ailleurs, c'était à ce moment-là, 2014, qu'on avait voté fin avril le statut de résident. Et puis, il y a eu 2015. Alors là, les nationalistes ont été portés aux responsabilités, nous nous étions bien entendu très heureux, mais nous pensions que nous pouvions, à partir du moment où il n'y avait plus de phénomène de violence, où nous avions un électorat qui nous avait donné une majorité, tous les nationalistes étaient unis, les conditions idéales y étaient. Et puis, rien du tout. Mais rien du tout. Le président de l'exécutif vous l'a dit tout à l'heure, donc, voilà, 2015, 2018, enfin, 2015, 2016, puisque les élections ont eu lieu, me semble, à la fin de l'année 2015. Nous venions de voter le pas du qu'au mois d'octobre, si je me souviens bien. Donc, à partir de là, à partir de là, on a espéré que les choses puissent évoluer, que les négociations, que le dialogue ouvert et, comme l'a dit le président une fois de plus, nous avons tendu la main, mais nous avons été les seuls à tendre la main. 2018, pareil, le reste, vous connaissez, on est en plein dans le sujet. Que ceux de Paris soient certains, et c'est un message à la fois militant, mais aussi celui d'un élu, et pas uniquement d'un élu territorial, d'un élu de base, en ce qui regarde la langue, en ce qui regarde le peuple, en ce qui regarde la terre, nous ne renoncerons jamais. jamais. Une fois qu'on a dit cela, on peut, bien entendu, envisager de dialoguer, de négocier, parce que dialoguer, c'est le premier niveau. Négocier, cela veut dire qu'on va, point par point, essayer d'avancer et d'avoir des synthèses. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que j'avais pensé, en tout cas, on n'a pas eu la même lecture du compte-rendu qui avait été fait, des discussions avec le ministre de l'Intérieur, j'avais pensé qu'on avait un premier niveau qui était déjà au-dessus du dialogue et qui était déjà un début de négociation. Et je comprends et vous l'avez, vous le savez, nous avons soutenu le président de l'exécutif dans la signature de ce document. Mais, on peut avoir aussi des avis différents. Ce document, je ne vais pas reprendre le contenu, mais il peut, à mon sens, si chacun, bien entendu, évoluera ou pas sur ses positions, servir de base pour que les choses avancent. En tout cas, j'en ai espoir. Voilà, c'était à la fois le témoignage d'un élu, d'un militant et de quelqu'un qui est toujours aussi déterminé pour arriver aux droits nationaux du peuple corse. Je vais passer la parole, si vous le permettez, comme ça, on a fait une intervention en polyphonie. Madame la Présidente, vous avez eu le vieux, vous allez avoir le jeune. Vas-y, dans le jour. Je vous remettez. Je vous remettez. Sous-titrage ST' 501